Pot de frise, saison 2, épisode 1. Comment danser sur le blues des cours en ligne ? Salut Inès ! Salut Sophia ! Et salut aux auditeurs, auditrices. Coucou ! Juste de cet épisode du Pot de frise. On se retrouve pour le premier épisode du semestre, de ce semestre, de printemps 2021. Même si on a déjà fait un live essai la semaine passée. Exact. Alors désolée, ceux à qui on a promis de le mettre en ligne, on ne l'a pas enregistré. Il y a eu un petit bug, c'était un test. C'était un test, effectivement. On avait essayé de faire un live sur Instagram, c'était assez chouette en fait. Ça s'est bien passé, c'était cool. Et puis voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on avait aussi mentionné pendant le live. qui est notamment justement comment, entre guillemets, éviter la déprime en cours en distanciel. Et surtout, comment tenir le coup alors que ce n'est pas des conditions normales en tant qu'étudiant et en tant qu'étudiante. Oui, c'est quelque chose d'ailleurs qui était revenu, qui avait été même proposé par quelqu'un lors du live, qui nous avait dit oui, ça pourrait être un sujet chouette à aborder. Et en fait, c'était déjà quelque chose à quoi on réfléchissait un peu, parce que je crois qu'on est un peu tous et toutes passés par une petite phase de ras-le-bol, voire une grande phase, voire une phase de déprime, voire plus grave pour d'autres. Et puis du coup, on s'est dit qu'effectivement, on voulait voir comment on pouvait proposer d'en sortir un peu. Oui, et surtout juste de traiter un peu ce sujet de notre côté. Et puis, c'est un semestre en ligne qui nous attend, donc pourquoi pas un peu parler de ce qu'on a entendu autour de nous, et de ce que nous, on a vécu, et peut-être aussi d'astuces qu'on a reçues d'autres personnes. Oui, c'est ça, c'est qu'on s'est aussi un peu posé la question pour ce semestre, comment on fait si c'est en ligne, comment on fait pour garder un peu l'idée quand même du freeze, comme un endroit qui se veut chaleureux, qui se veut créer des liens entre les gens, et qui se veut une petite échappatoire quand même à la vie académique, en proposant des alternatives sociales, et peut-être plus manuelles aussi des fois. et en fait, ou artistiques. Et puis du coup, on s'est dit que ça pouvait clairement être, que ça faisait ça entrer dans cette juridiction-là, quelque part, de parler de comment rester, ou essayer de rester bien dans ces circonstances. À propos, vu que cet épisode va sortir lundi, je peux faire peut-être juste une petite pub pour demain, mardi. aussi, on aura le soir un mini-soirée d'art artistique, vu que tu parlais justement d'aide manuelle, on peut dire. Alors ça reste un petit comité, du coup, on ne pourra pas accueillir beaucoup de monde, mais voilà, si ça t'intéresse, toi qui écoutes, demain soirée art. Oui ! Nous, il y a fond, ça va être chouette. Alors vous avez peut-être pu voir, mais on a fait une story sur Instagram la semaine passée, et on a demandé votre avis sur comment est-ce que vous gériez les cours en ligne et comment ne pas déprimer. Et de ce côté-là, on a eu deux, trois réponses aussi, qu'on peut soulever, et je pense qu'on partage aussi, nous. Il y en a une que j'avais pas mal appréciée, c'était juste faire des promenades, et profiter du soleil. Profiter et absorber la vitamine D. Vraiment ! De justement sortir, se balader un petit peu, ou juste d'avoir un peu d'air frais, en fait, pour se vider la tête. Rien que, déjà, s'activer, en fait. Genre, au moins, c'était un truc, mais en plus, ça m'embête, je peux pas redire l'article que c'était, mais je crois que c'était un truc de la RTS qui disait qu'en gros, les trois choses par lesquelles il fallait commencer la journée en confinement, c'était, déjà, même si on avait pas d'horaires fixes, se mettre un réveil, et se réveiller comme si on devait aller au boulot, ou comme si on devait aller en cours, ou machin. Deuxième chose, se doucher, s'habiller, comme si, pareil, comme si on allait voir des gens en sortir, et puis voilà. Et dernière chose, si on en avait l'occasion, le temps, l'espace, les moyens physiques, etc., faire un petit peu de sport dans la journée, même si c'était juste 10-15 minutes de cardio, ou de, voilà. Juste histoire de, ou d'abdos, j'en sais rien, juste histoire d'être actif, et puis de garder une structure de vie, en fait, garder un peu un rythme, parce que du coup, ça nous évite de nous ramollir, et puis de se retrouver un peu à végéter, parce que, enfin, clairement, moi, c'est ce qui m'arrive tout le temps. Ça me rappelle un peu, il y a aussi des articles qui proposent de faire, de s'habiller, et ensuite de faire un tour du quartier, pour simuler, d'aller au bureau, pour ensuite... J'aurais tellement pas la patience de faire ça, j'aurais pas la rigueur. Pour mentalement aussi, changer la tête, et se mettre dans un état d'esprit de, entre guillemets, journée, productivité, boulot, et ensuite, ouais, voilà, et pouvoir se changer un peu l'esprit. Je me dis, voilà, nous, on sort du freeze, on fait un tour du freeze. C'est bon, c'est parti. Ouais, à fond. Mais tu sais qu'après ça, je vois trop la différence. Maintenant, ça va un peu mieux, parce que je me réveillais systématiquement, une heure avant mes cours, quand j'ai des cours en ligne, mais, genre, j'ai trop vu la différence, quand je devais aller à l'université. Alors déjà, j'arrivais systématiquement, enfin, je partais du freeze systématiquement à la bourre, donc, je devais sprinter pour arriver à l'heure en cours, mais moi, j'étais réveillée, j'étais d'attaque pour les cours, parce que j'avais dû courir tout le long du chemin, ou à vélo, ou j'en sais rien. Et maintenant, comme j'ai dit, un peu moins, mais avec les cours en ligne, j'avais juste, genre, je me réveillais juste dix minutes avant le début du cours, et bah, ouais, c'est bon, j'étais prête pour mon cours, je veux dire, j'étais sur mon ordi, j'étais attentive, j'avais ouvert mes notes et tout, mais, j'étais à la strass, quoi, j'écoutais, enfin, j'écoutais, mais je retenais rien. Mais je pense que ça n'arrivait pas à tout le monde, t'as un cours la matinée, et t'es encore dans ton lit. Ouais, ça, vraiment. Mais du coup, j'ai pas encore trouvé l'énergie pour faire le tour du quartier avant mon cours, mais, j'ai pas encore, voilà, mais je pense que ça peut de ouf aider, je pense que ça fait vraiment la différence, ouais. C'est fou. Mais du coup, ouais, quand même un peu ce que tu disais avant, garder une routine, voilà, c'est un peu garder, entre guillemets, son horloge biologique, ou ce qu'on faisait, ou avoir vraiment un quotidien qui aide à structurer ses journées. Comme ça, c'est pas juste, en fin de journée, t'as un gros nuage de trucs que t'as fait, mais tu peux pas vraiment mettre au clair. Et puis tout se brouille un petit peu. Ouais, puis t'as l'impression que t'as rien fait, même si c'est faux, parce que tu fais pas rien de toute façon, mais t'as l'impression que t'as rien foutu de la journée, et puis que t'as pas vraiment profité de la journée, ni parce que t'as fait plaisir, ni parce que t'as fait des trucs, enfin, que tu devais faire, et puis, ah, c'est... Mais ça, c'est aussi quelque chose qui revient assez souvent, c'est... En fait, garder, enfin, continuer à faire les choses qu'on faisait déjà avant le confinement, et essayer de trouver des adaptations. Alors bon, c'est facile à dire, parce que typiquement, faire des entraînements d'arts martiaux, par exemple, si on allait au dojo, et puis que maintenant, le dojo est fermé, et puis que, je sais pas, on veut faire des exercices, puis qu'on habite dans un studio, ou dans une coloc, mais on est les uns sur les autres. enfin... Un exemple qui était très bref. Oui, voilà. My pleasure. Bref. Enfin, je sais pas, genre, c'est plus facile si c'est juste se poser et bouquiner, quoi, mais... Mais ouais, c'est quelque chose qui revient assez souvent, de se dire, ok, dans la mesure du possible, garder ce genre d'habitude, et puis, continuer à faire les choses pour... Ouais, donc si on a un loisir qui nous tient à cœur, vraiment pouvoir continuer à le pratiquer. Après, voilà, c'est pas évident. Par exemple, moi, j'avais commencé la natation cet été, parce que l'épicine était en convert, et puis voilà, ça se fermait. Je fais du crawl dans mon lit, non. Mais... Je te vois trop... Je te vois trop faire la grenouille, c'est comment ça ? C'est la brasse, ouais. Je te vois trop faire la brasse sur ton lit, comme ça. Next. Mais bref. Voilà, mais du coup, l'idée, c'est aussi de pouvoir adapter un petit peu, ou alors trouver un nouveau loisir, comme ça, ça change aussi un peu l'idée. Ouais, à fond. Et ça, je pense qu'avec les réseaux sociaux, il y en a plein qui ont trouvé, enfin, il y en a qui ont, je pense, pas mal de personnes qui ont découvert une passion pour les plantes, et qui maintenant, on leur a vraiment une chambre remplie de plein de plantes, et voilà, il y a des gens qui, peut-être, ont trouvé, ont commencé à aimer à cuisiner plus, parce que il y a plus de temps aussi pour se préparer à manger, parce qu'on est déjà à la maison, dépendant des personnes, ou, je ne sais pas, la pâtisserie aussi. Ouais, perso, je suis tombée dans les réseaux sociaux, enfin, pas vraiment les réseaux sociaux, en fait, mais les séries de ouf. Et ça, voilà, on l'a vu, genre... Oui, un peu les plantes aussi. Vous saurez peut-être, mais Inès a acquéri une nouvelle plante récemment qui s'appelle Mouchou. Il y a Mouchou. Mouchou, la pâte. Vous la trouvez sur Instagram, oui. On digresse, on digresse, bref. Mais oui, les séries, effectivement, ça, c'est vicieux. C'est hyper vicieux, et genre, ben, enfin, ouais, Netflix, ça fait un bond, on s'y profit pendant le confinement, parce que tout le monde est revenu aux séries, mais genre, moi, je me rends compte aussi, un truc méga bête, on disait avant qu'il faut genre ralentir le rythme et tout, et que ça m'a fait du bien de ralentir le rythme personnellement, mais en fait, je me rends compte que même en ayant ralenti le rythme, j'arrive pas à vraiment avoir un rythme lent, et ça, ça me fait un peu de soucis quand même des fois, dans le sens où genre... Un rythme par rapport à quoi ? Mais je sais pas, par exemple, je peux pas juste... Alors, moi, j'adore tricoter, voilà, j'aime bien faire des trucs, en le tricotant, et... Ouais, voilà. Ça, c'est la phrase de la Nessie, si jamais. Voilà, j'aime bien tricoter, j'aime bien faire des trucs en tricotant, super, on a compris. Et du coup, mais j'arrive pas à juste me poser et tricoter, quoi, enfin, ça me... Je sais pas, j'ai besoin d'écouter un podcast, j'ai besoin d'écouter un sketch d'humoriste, j'ai besoin de regarder une série en même temps, j'ai besoin d'être avec des gens pour discuter. Et en fait, je trouve ça presque flippant, parce que du coup, je peux pas juste faire les choses tranquilles, poser, et faire... Tu sais, genre, juste me poser, ou juste regarder une vidéo d'un humoriste, genre, non plus, tu vois, j'ai besoin de faire deux choses en même temps. Et ça, je trouve un peu flippant quand même. Après, bon, je sais pas, je pense, il y a peut-être plusieurs raisons pour ça, peut-être que t'es juste une personne qui est vraiment hyper multitask, mais il y a aussi peut-être le fait que, vu que nos activités se concentrent à un endroit, ou à un espace, disons, plus confiné, on a peut-être plus envie d'entreprendre plus de trucs en même temps, parce que de toute façon, c'est le même espace auquel du coup, on lit un peu plein d'activités différentes, alors qu'imaginons, tu sors un soir, et tu fais la grosse noce. Tu vas pas prendre ton tricot avec. Au repas. Oh, trop drôle. Tu vas pas prendre ton tricot, peut-être, enfin, peut-être que oui, Inès, on sait jamais. Mais, et après, tu vas rentrer, et puis le lendemain, le lendemain de soirée, peut-être tu vas te poser avec un café, et tricoter, juste tricoter, en fait, parce que ça aura... C'est vrai, ouais. Mais après, je sais pas, je pense qu'il y a plein de raisons. En parlant d'espace, petit fun fact, j'ai parlé avec plusieurs potes qui m'ont dit qu'ils avaient jamais rien, enfin, ils avaient jamais autant perdu de trucs que depuis qu'ils sont en confinement, en fait, parce qu'ils passent leur temps chez eux, et du coup, ils ont tout le temps leur natelle sur eux, mais en même temps, ils font pas trop gaffe où ils le mettent, parce que de toute façon, ils sont chez eux. Et du coup, ils le perdent tout le temps. Et genre, j'ai un pote, il a déjà perdu deux paires de gants, bah du coup, ça fait deux fois que juste, il pose ses gants dans le train, et après, il les rentre chez lui, c'est trop drôle. On a commencé à adopter peut-être des mauvaises habitudes avec le Covid. Après, je pense, ça dépend du type de personne aussi. Moi, je sais que clairement, dans ma chambre, je veux juste poser plein de feuilles, puis ça va s'accumuler, puis il y aura plein de feuilles. Same. Mais qu'il y a des gens qui ont les classeurs, tout prêt, etc. Ça, ça m'impressionne ces gens. Vous êtes franchement, vraiment, voilà, j'aimerais bien être comme ça aussi. Mais ouais, on digresse un peu, mais du coup, ranger sa chambre, c'est chouette aussi, en vrai. Ouais, ça fait partie des trucs detox, en fait, un peu mentaux. J'y avais pas du tout pensé, mais ouais, c'est ça. Déjà, tu t'actives. Ça, c'est un peu le mood de pré-examen, ta maison a jamais été, enfin, ton appart a jamais été autant clean parce que t'as pas envie de te mettre à étudier. Donc déjà, ça. Procrastination. Oui, voilà. Et puis, il y a aussi le truc où du coup, je sais pas, moi, des fois, j'ai juste besoin de, genre, je suis dans ma chambre et genre, je me sens étouffée dans ma chambre tout d'un coup, tu te sens respirer, je sais pas. En fait, c'est hyper intéressant parce que ranger sa chambre, c'est aussi, je sais pas, revisiter un peu l'espace dans lequel on passe ses journées et du coup, c'est un peu un renouveau. Trop. C'est peut-être, si on a la femme de sortir faire une promenade, ranger sa chambre et puis comme ça, t'as un peu un nouveau paysage autour de toi. C'est pas mal ça, en fait. L'amie de mon père, elle me disait, alors, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais elle me disait, ranger sa chambre, c'est ranger sa tête et en fait, j'espère que c'est pas le cas parce que sinon, ma tête, c'est un peu, c'est vraiment le chenic. C'est le buzzier. Voilà, c'est le buzzier. Mais je trouve qu'il y a quand même ça de vrai que du coup, on se pose, on prend le temps vraiment de, comme tu dis, de revisiter notre espace où du coup, on passe le plus clair de notre temps, en particulier en période de confinement. Mais là, je me sens mal parce que je me rappelle plus du nom de cette série, mais en début de confinement, le premier, il y avait une série Netflix qui a vraiment, vraiment percée et c'était justement avec une indoor designer japonaise et en gros, son but, c'était justement de faire trier les meubles et les objets, les maisons, en gros, des gens. Je crois que c'était dans les Etats-Unis, c'est avec des Américains. Ils voulaient faire savoir que justement, pour un foyer à quatre, par exemple, il y a dans une maison environ plus de 300 000 objets, ce qui est fou. C'est énorme ! C'est hallucinant ! parce que t'as juste tellement de trucs qui s'accumulent et c'est tout et n'importe quoi. C'est des habits, mais c'est des tasses, mais c'est des torchons, je ne sais pas. Et c'était vraiment une série qui avait vraiment hyper bien fonctionné. Trois marins ? Ranger sa chambre. Bah, franchement ? Marie Kondo, je crois. Perso, ça me dit rien, mais d'accord. Aussi, ceux qui écoutent savent. Voilà, mais en fait, sa philosophie, c'était si tu prends un objet et qu'il a une valeur pour toi et qu'il te rend heureux, donc il y a vraiment ce côté de bonheur, c'est que ça vaut la peine de le garder, sinon tu fais vraiment un tri de tes positions. Ouais, bon, après ça dépend aussi de quoi, genre il y a des trucs genre perso, une assiette, ça ne me rend pas forcément heureuse, mais c'est quand même extrêmement pratique d'en avoir quelques-unes. Effectivement ! Tu jertes tous ! Tu jertes toutes les assiettes ! Allez, raus ! Non, mais c'est aussi vraiment dans cette philosophie minimaliste qui est un boom aussi sur les réseaux. Mais rien qu'à part ça, ça me fait aussi penser à un autre perso, un truc qui m'a fait vraiment du bien, c'est méga bête, mais pour les gens qui écoutent, aujourd'hui on a fait un rangement assez de fond des pièces du centre-prise et en fait ça m'a fait trop du bien parce qu'on s'est motivé. Alors il faut savoir qu'hier soir, on a déjà fait un peu la fête, c'était un peu, voilà, et déjà ça, ça fait trop du bien de se dire, ok, on fixe un moment où on va faire la fête et on ne se veut pas dire on va faire la fête, ça veut juste dire on va, je sais pas, on s'était fixé, on va se faire une soirée cocktail et en fait c'est trop bien parce que du coup tu te réunis juste, tu bois des cocktails et puis tu t'aves la discute et puis je sais pas, je trouve ça permet trop de se vider la tête et justement un peu de faire table rase et puis de lâcher, d'ouvrir les vannes, genre ces temps perso j'étais tout le temps de mauvaise humeur et ça m'a fait trop du bien et ce matin je suis au bout de ma vie, enfin ce matin j'étais au bout de ma vie mais en fait c'est ça aussi, c'est ce que l'Istice l'article sur comment pas péter les plombs, c'est garder, faire en sorte de garder ses contacts sociaux et ses potes en fait. Mais tu sais, c'est un truc qu'on avait vu en sciences de religion, on avait étudié les espaces qu'on appelait des festivals en fait, en fait c'est juste des festivités où en gros, les limites sociales, les règles sociales sont altérées, parce que du coup, c'est pas les mêmes règles que dans la vie quotidienne, quand t'as bu un peu d'alcool, quand il est 4h du matin, quand machin, et en fait ces espaces-là, ils sont étudiés par certains scientifiques comme des espaces où ça te permet de faire sortir, ouais c'est ça, de lâcher prise en fait, c'est un peu le symbole de carnaval quoi, tu fais tout ce que tu fais pas le reste du temps et ça te permet le reste du temps de pas faire ce que tu fais à ce moment-là. C'est comme un peu cathartique presque. Ouais c'est exactement ça ouais, c'est une espèce de cathartisme et c'est trop bien et genre vraiment, moi je m'en rendais pas quand je disais non mais c'est bon, je suis juste de mauvaise humeur mais ça va passer et ça m'a fait un bien fou et même de me lever pour ranger ce matin, qu'on se retrouve tous à faire des rangements comme ça, en fait ça c'était aussi dingue en fait je trouvais parce que vraiment ça donne de l'énergie, tu te réveilles pour un truc et tu sais que tu dois faire un truc, tu t'es engagée aussi avec tes collocs, tu le fais et puis voilà ça. Donc ça, ça me rappelle juste en fait ce fait de pas oublier qu'on doit garder une vie quand même même si on est plus ou moins confiné mais quand même organiser des trucs même si c'est pas sûr à 100% qu'il va y avoir lieu et essayer de de continuer à vivre sa vie de manière cool pour pouvoir sortir si on le veut mais bon évidemment toujours modérament mais ouais bien sûr toujours en respectant les mesures du conseil fédéral du canton Trébourg et de l'université si vous habitez dans un local de l'université non mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui ça me fait penser que du coup aussi pour préparer un peu ce podcast on a écrit notamment au conseil psychologique de l'université et qui d'ailleurs on peut ouais d'ailleurs merci beaucoup merci d'avoir répondu on peut aussi dire qu'il est beaucoup beaucoup plus sollicité depuis le début depuis le début de la pandémie il me semble que l'unité de Fribourg avait sorti c'est statistique mais vraiment ils avaient besoin en fait de plus d'aide au service de psychologie parce que déjà qu'avant il y avait des étudiants et étudiantes qui en avaient besoin c'est normal mais depuis la pandémie il y a vraiment ça a explosé vraiment du coup déjà merci pour leur travail et puis merci aussi d'avoir pris le temps de nous répondre du coup sur ce sujet là et justement une chose qui était vraiment mise en avant c'est se dire bah en fait il faut faire des choses plutôt que de se plaindre c'est peut-être un peu moralisateur comme ça et puis voilà mais c'est vrai que du coup si on se dit ok bon maintenant je fais mon machin bah une fois qu'on l'a fait en fait enfin je sais pas moi une fois que j'ai fait mon truc même si ça m'a saoulé tout du long bah je suis contente de l'avoir fait quoi et ça fait juste du bien de te dire ok bah voilà en fait je trouve que c'est un très bon conseil parce que c'est hyper logique c'est à dire que t'as une tâche un devoir et le faire après peut-être l'avoir procrastiné c'est c'est vraiment un sentiment qui est assez chouette c'est à dire bah de la satisfaction c'est vraiment hyper simple mais en même temps c'est facile de le procrastiner avec justement bah l'accès à internet qu'on a et aux réseaux sociaux et à Netflix comme tu disais aux différents abonnements de divertissement on se tape une deuxième série ou la deuxième saison d'une série et on fait ouais on fait toujours pas on repousse encore encore ouais à fond mais un truc qu'il faut pas repousser c'est la votation du 7 mars allez voter et d'ailleurs le petit instant le petit instant politique vas-y c'est ça en lien avec cette votation du 7 mars c'est bien tout à fait on a préparé de faire une discussion en ligne elle sera en live sur insta mais on va aussi la reposter sur Youtube je crois et d'autres réseaux et ce sera une discussion sur une des votations notamment en l'occurrence ce sera l'accord de libre-échange entre la Suisse et l'Indonésie et du coup on aura deux intervenants un pour un contre évidemment qui viendront exposer les avis les arguments de chacun leur jeunesse de partie ce sont des jeunes les jeunes verts et les jeunes PDC qui viendront s'exprimer du coup tune in pour mercredi soir en fait j'ai trop hâte pareil voilà mais ouais du coup pour revenir à notre sujet initial le on digresse terriblement c'est fou le soutien psychologique de l'université a eu la gentillesse de nous répondre et Inès ah oui du coup oui c'est ce que je disais qu'il nous disait qu'il faut vraiment entre autres prendre en charge vraiment se prendre en main et faire les choses qu'on repousse bon en général ce qui est problématique c'est justement qu'on repousse tout le temps donc ça peut paraître facile à dire mais ça a un réel impact et ça aussi c'est un peu l'ensemble de la réponse du soutien psychologique de l'université c'est vraiment de dire qu'en fait il faut transformer ce moment et ce sentiment de frustration de confinement qu'on sait pas quoi faire que ça nous bloque ça nous emprisonne il faut le transformer un peu en opportunité ou en possibilité en fait notamment déjà se rendre compte que c'est une expérience que tout le monde vit en fait mais que tout le monde vit différemment puis que du coup peut-être qu'on peut aussi en faire quelque chose par rapport à nous et à notre notre quotidien et puis ce qu'on vit en dehors de ce genre de situation peut-être et aussi on peut s'en rappeler que c'est une situation que plus ou moins tout le monde est en train de vivre et que c'est facile et que c'est facile d'individualiser le problème et se dire ah oui c'est hyper difficile pour moi et se sentir hyper isolé mais se rappeler que beaucoup de gens sont dans la même situation enfin tout le monde quasiment bon pas tout le monde la vit de la même manière évidemment mais et que du coup si on est dans les mêmes conditions c'est sûr et que c'est pas forcément enfin c'est pas forcément facile de la vivre mais c'est pas non plus idéal peut-être de s'isoler dans ce problème mais plutôt de s'ouvrir et de parler aux autres qui le vivent aussi c'est surtout que maintenant il y a beaucoup de choses qui se mettent en place c'est-à-dire sur Instagram il y a une page qui s'appelle anxiétudes supérieures quelque chose comme ça si vous voulez aller voir on vous mettra le lien dans la description c'est justement un post enfin un compte Instagram qui réunit qui réunit des témoignages des conseils des infos pour les étudiants et les étudiantes en études supérieures de toute la Suisse romande et c'est assez chouette comme page et je voulais dire un autre truc mais non j'ai oublié ah oui et l'autre chose c'est l'AGF a mis en place un Discord pour les étudiants un canal un logiciel Discord machin Discord pour donc Discord est une application qui est un peu du même genre que Whatsapp en fait si on veut c'est Whatsapp compliqué et plus pratique un peu plus complexe ouais et du coup là on a la possibilité de se connecter et puis d'aller juste de taper la discute avec d'autres étudiants et étudiantes si on le veut et puis il y a différents canaux ça aussi on vous mettra le lien en description je pense donc c'est chouette il y a des choses qui se mettent en place justement pour éviter l'isolement parce que c'est quand même le plus gros le plus gros risque ou en tout cas essayer de le limiter un maximum il y a on sait aussi qu'il y a des associations et des fardshafts qui mettent en place des systèmes de parrainage par exemple pour les nouveaux étudiants qui s'occupent d'introduire ou en tout cas d'essayer de rencontrer déjà la personne même si c'est virtuellement pour qu'il y ait déjà quand même des contacts et tout mais voilà du coup c'est aussi ce genre de choses qui fonctionnent bien mais ça n'a plus rien à voir avec ce que nous conseillait le thérapie psychologique de l'université qui en gros nous disait aussi que l'idée c'est de se rendre compte et de se féliciter nous-mêmes quand on quand on fait quelque chose qui nous paraît bien en fait parce que en fait je l'avais pas vu comme ça mais c'est vrai que du coup on a aussi besoin de la reconnaissance des autres le fait d'être de sociabiliser en fait ça veut dire qu'on reçoit aussi de la reconnaissance la part des autres et puis si on sociabilise moins du coup on a moins de reconnaissance des autres et on n'est pas très habitués à se donner de la reconnaissance envers nous-mêmes non c'est vrai et du coup c'est justement un conseil du service psychologique de l'université de Fribourg voilà après on peut peut-être aussi partir sur je sais pas des loisirs ou autres qui nous font plaisir et qui nous aident à ne pas péter les plombs s'il y en a d'entre vous qui ont eu des idées de ce qu'on a dit ou qui ont eux-mêmes entrepris un nouveau hobby en confinement vous pouvez toujours nous le partager comme ça on peut voir aussi un peu ce que vous avez fait ça peut nous donner des idées et puis on peut juste voilà regarder un peu entre nous qu'est-ce qui nous aide à ce qu'on a comme échappatoire en fait et si jamais il y a aussi on a aussi reçu justement aussi de la part du conseil psychologique de l'université il y a Promentesana qui est une association romande de défense des droits et des intérêts des personnes souffrant de troubles psychologiques qui a décidé donc il y a des buts d'intérêt public qui a décidé vu la situation actuelle de mettre en place des présentations zoom sur la santé mentale ce que c'est ce que ça implique et puis comment prendre soin en fait comment prendre soin de notre propre santé mentale et du coup il y a des séances qui sont prévues pour le 18 mars à 17h le 18 avril à 17h le 4 mai à 17h et le 10 juin à 17h aussi donc s'il y a des gens qui sont intéressés n'hésitez pas à nous écrire un message sur Instagram sur Facebook par mail ou à nous appeler et nous on peut vous diriger vous renvoyer vers enfin vous transmettre le lien zoom en fait ouais absolument voilà moi je sais pas il me semble qu'on a gentiment fait le tour du sujet ouais je pense en tout cas on a parlé un peu tranquillement j'espère que ça vous a plu aussi c'était un peu le but de cet épisode lancer en douceur et puis aussi servir comme tu disais comme distraction des obligations académiques disons espérons-le en tout cas ouais c'est aussi un peu un nouveau format dans le sens où on fait aussi un peu plus tranquille et puis on y va plus en mode de discussion avec un peu moins de structure que ce qu'on a fait le semestre passé c'est des sujets qu'on va peut-être aborder un petit peu moins en profondeur dans le sens où on va peut-être aller moins présenter ce que c'est que la santé mentale etc etc mais voilà plutôt présenter les avis qu'on a reçu faire un peu et puis essayer de faire quelque chose qui soit justement un peu léger mais pratique aussi et puis du coup voilà dites nous si c'est bien et puis si ça vous plaît ou si vous préfériez quand on avait un truc un peu plus pointu peut-être et puis nous ça nous aide aussi à savoir ce qui ce qui plaît en fait et puis si on veut continuer comme ça et comment on continue ouais vu qu'on adapte aussi le programme du freeze à une vie académique en distanciel absolument ouais tout à fait mais du coup je pense ça se prêterait bien cet épisode à une petite soirée dans son canapé avec un une petite tisane puis en vrai tricoter exactement et c'est exactement le genre de truc aussi si ça vous intéresserait une fois d'avoir je sais pas peut-être une discussion avec d'autres étudiants et étudiantes concernés qui seraient intéressés d'échanger sur le sujet n'hésitez pas non plus à nous dire parce que ça pourrait aussi être un truc qu'on mettrait en place juste un petit lieu d'échange entre étudiants et étudiantes voilà ou partager nos ressentis nos vécus puis nos expériences puis dernier fun fact que j'ai oublié de mentionner j'ai lu dans la RTS que l'aliment qui a été le plus vendu en tout cas le légume je crois qui a été le plus vendu en Suisse depuis le confinement c'est le gingembre ginger et du coup ma dernière question pour toi Inès c'est team ginger ou attention pas team ginger ça veut rien dire j'ai l'impression que le ginger c'est soit tu aimes soit ça passe soit ça casse alors pour moi ça passe ça passe dans la ginger beer ça passe dans le thé ça passe partout en fait le gingembre ça passe est reconnu c'est reconnu du coup n'hésitez pas à dire si pour vous ça passe ou non voilà est-ce que le gingembre ça passe ou pas et puis on va clore je crois on commence à vraiment partir trop loin donc cette fois mais bref merci beaucoup beaucoup d'avoir écouté on espère que ça vous a plu et que ça vous aura apporté un petit moment de détente ouais et ben on croise les doigts pour ce début de semestre et à bientôt tchuss ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?